Le Mont-Royal. Véritable oasis en ville, la montagne offre un îlot de nature au cœur même de la métropole. Les Montréalais ont toujours su apprécier ses bienfaits. Pour mieux comprendre le Mont-Royal avant-après, je me suis entourée de mes complices, la photographe Valérie Joudouin-Keaton et le sociologue Jean-Philippe Oiren. Le plus grand monument de Montréal, son emblème, en son cœur, le Central Park de la ville. Pas besoin de présentation, on parle du Mont-Royal. Donc, la première photo, on voit les polices montées, qui sont emblématiques du Mont-Royal. Ils patrouillent la ville, ils patrouillent la montagne, parce qu'évidemment, ils sont toujours à l'affût de comportements qui seraient répréhensibles. Donc, on voit que c'est un endroit qui est en partie sauvage, mais aussi très contrôlé, surveillé par les forces policières. En même temps, c'est un endroit de villégiature. À l'évidence, juste derrière cette photo, on peut distinguer les gens qui font du ski. C'est très familier comme scène. On ne sent pas de choc temporel en voyant cette photo. Alors, cette photo rappelle l'époque où il y avait un funiculaire qui permettait au Mont-Royal de monter jusqu'en haut pour observer la ville. Sans trop d'efforts. Ça n'a pas l'air sécuritaire. Quand je vois ça, ça me donne peur. On remarque aussi quand même qu'il y a un attelage avec un seul cheval. Ça, ça devait être du sport pour ce cheval. C'est probablement d'ailleurs un taxi qu'on empruntait pour se rendre de la base de la montagne au sommet. Donc, il n'était pas question de savourer le moment où on était dans le véhicule pour regarder les alentours. On voulait se diriger le plus rapidement possible du bas vers le haut afin, pour le conducteur d'une telle collège, d'enchaîner les clients. Dernière photo, on a vraiment une vue hallucinante du Belvédère qui est encore aujourd'hui un point de vue prisé par les Montréalais et par les touristes. Ils sont bien habillés, ils portent tous un chapeau. On ne sent pas qu'ils sont là pour faire de l'exercice ou faire du sport. Ils sont là pour admirer, bien sûr, contempler le paysage et aussi se faire voir. Mais on voit bien sûr au loin qu'il n'y a pas autant d'édifices qu'aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait découvert, complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le Mont-Royal est majestueux par rapport au reste du paysage. Lorsque Jacques Cartier y arrive et escalade le Mont-Royal, eh bien, il le baptise en l'honneur, bien entendu, de son roi. Et Maisonneuve va y planter sa croix. Ça va devenir très rapidement, au tout début de la colonie, un endroit qui est investi de plusieurs symboles. Valérie est allée découvrir les aménagements autour du lac des Castors. De mon côté, je suis allée retrouver l'urbaniste Daniel Chartier sur le Belvédère. D'où est venue l'idée de faire un parc avec le Mont-Royal? La moitié de la richesse du Canada était détenue par les gens qui vivaient au pied de la montagne. Là, il y a eu une prise de conscience que, bon, il y a quelque chose d'important. Quand il y a eu du déboisement et des travaux d'excavation de pierre, ces gens-là se sont dit, bon, bien, la montagne risque d'être défigurée, il faut faire quelque chose. Donc, la ville de Mont-Royal a dépensé presque l'équivalent de son budget annuel pour acquérir les terrains qui étaient pour devenir le Mont-Royal, le parc du Mont-Royal. En 1872, la ville de Mont-Royal dépense un million de dollars pour acquérir une immense portion du Mont-Royal. Deux ans plus tard, on décide de confier la conception du parc à l'architecte paysagiste Frédéric Olmsted. Pourquoi est-ce qu'on a pensé à Olmsted pour réaliser le parc? Les gens riches et célèbres de Mont-Royal de l'époque avaient des liens très forts avec New York, Boston et autres. Et ils voyaient les projets extraordinaires qu'ils avaient faits à New York, Central Park, Prospect Park. Donc, ils ont demandé de faire un nouveau Central Park. Ils disaient, non, on ne peut pas faire un parc ici. Il faut accentuer le caractère montagne, il faut magnifier la montagne, il faut la faire apparaître plus royale. Elle est toute petite, mais il faut faire en sorte qu'elle paraisse plus grande, plus vaste, plus belle. plus poétique. C'était quoi sa vision à Olmsted du parc du Mont-Royal? Son concept pour le Mont-Royal, de l'avis des plus grands experts, c'est son concept le plus génial. Le but, ce n'était pas juste de faire en sorte que les Montréalais viennent faire de l'exercice, respirer de l'air pur. C'est de faire en sorte que la séquence de paysages naturels, poétiques, fassent en sorte que leur âme soit touchée, qui soit transformée par la beauté des lieux, par la poésie naturelle de la montagne. Est-ce qu'on sait qu'il voulait vraiment faire un parc pour tous? Oui, 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 c'est vraiment pour toute la population, pas simplement pour l'élite. Il a vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Il a fait un chemin, entre autres, pour les chaises roulantes, les gens en chaises roulantes. Le chemin des calèches était conçu pour que quelqu'un avec un attelage, avec un seul cheval, soit capable de monter la côte. Il disait, à New York, après qu'on ait aménagé Central Park, il y a eu une explosion du nombre de gens qui venaient en calèche. Et là, il disait, il faut penser qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont rester autour de ce parc-là. Donc, il faut voir à long terme, il va y avoir beaucoup de monde. Comme Central Park, quand il est aménagé Central Park, les gens vont dire, il est fou, il n'y a personne autour. Oui, mais il va y avoir du monde un jour. Il avait raison, c'est un visionnaire. On veut accéder au Mont-Royal et on prend les moyens de le faire avec la construction, entre autres, d'un funiculaire dont la base est située à peu près sur la rue Duluth, vers le sommet. Il est construit en 1885, mais il va malheureusement disparaître en 1919. Il y a l'instauration aussi d'un service de tramway de 1930 à 1958. Six millions de personnes vont voyager à bord de ce seul tramway. Le Mont-Royal attire des millions de visiteurs qui cherchent le calme et la contemplation, mais aussi de nombreux sportifs. En effet, on y pratique plusieurs sports, dont le ski de fond, la raquette et le vélo, mais également le ski alpin. Une petite piste avec remontante a existé jusque dans les années 70. Qu'est-ce que ça a changé pour le Mont-Royal, le tout à l'auto? Les gens ont dit, il ne faut pas surdévelopper la montagne, il faut que le concept d'Homestead soit respecté, c'est-à-dire la lente montée vers le sommet. Et on a créé Camilien-Hood Remembrance, un grand geste de démocratie pour la population qui reste dans l'est de l'île. Ce que les gens disaient, c'est que là, c'est un parc pour les gens de l'ouest. Les gens de l'est n'y ont pas accès. Comme dans plusieurs sphères de la métropole, l'impact de Jean-Drapeau sera majeur sur le Mont-Royal. En 1958, il fait construire la voie Camilien-Hood qui ouvre la voie aux automobilistes. Une portion du monde doit être dynamitée pour faire passer la voie. À la même époque, il fait couper des milliers d'arbres. C'est ce qu'on a appelé les coupes de la moralité. Le Mont-Royal est un endroit couru. Et c'est aussi un endroit qui attire une foule qui est considérée à l'époque comme malfamée, comme indésirable, parce qu'on s'y rencontre aussi à l'abri des regards pour notamment s'adonner à des activités sexuelles considérées comme immorales. Il va y avoir des campagnes dans les années 50 menées, entre autres par Jean-Drapeau, pour purger la ville de ses comportements vus comme criminels. Et on va abattre des arbres, on va abattre des arbustes pour empêcher les gens de se cacher dans les buissons. Évidemment, ça va causer beaucoup d'érosion et éventuellement, on va planter 60 000 arbres pour reboiser le Mont-Royal. Quel avenir pour le Mont-Royal? L'avenir, c'est faire en sorte que la montagne soit plus belle, plus poétique, plus naturelle, plus vaste. Ce n'est pas juste la quantité d'arbres. On va minimiser les surfaces asphaltées, il faut offrir des expériences extraordinaires aux gens qui viennent sur la montagne. Il y a toutes sortes de choses à faire pour améliorer la nature. Et l'expérience d'une plus belle montagne pour l'ensemble des Montréalais. On continue aujourd'hui de vouloir protéger le Mont-Royal. Il y a toujours des atteintes possibles de la part de spéculateurs. Et on veut que ce bijou, que ce joyau de la ville reste intact. Et c'est pourquoi, notamment, il y a une loi, il y a un règlement de la ville de Mont-Royal qui empêche la construction d'édifices et de gratte-ciels à une hauteur plus élevée que celle du Mont-Royal. Et cette réglementation, elle est là pour conduire à donner au Mont-Royal toute la place qu'on croit qui lui revient. Valérie, ici, on est sur le belvédère du Mont-Royal, qui est vraiment l'endroit le plus connu où se retrouve tout le monde pour admirer la vue de Mont-Royal. Toi, c'est quoi qui t'allume ici au niveau de la photo? Je pense que c'est l'espace, la vue magnifique. On remarque tout de suite la hauteur des édifices, des gratte-ciels du centre-ville. Et on se sent un peu égal à égal, un petit sentiment de supériorité. C'est le fun de voir ça. Contraste avec les photos d'archives, évidemment, où on n'avait pas du tout le même type de paysage. Les gens sont occupés, ils sont parfois un peu pressés. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour se rendre ici. Enfin, ils sont arrivés. Ils veulent se prendre en selfie. Ils veulent montrer qu'ils sont arrivés à point et puis au but. Et puis, ils repartent quand même assez vite. Donc, c'est pas nécessairement un point de rencontre comme les photos qu'on a vues où les gens se rassemblaient peut-être pour se rencontrer. Avec Valérie, on est allée sur le belvédère et voici ce que tu y as trouvé. Donc, beaucoup de contraste avec la photo d'archives qu'on a analysée, où les gens étaient ensemble, en groupe, à contempler le même paysage. Tandis qu'ici, on retrouve beaucoup plus souvent des gens, parfois à deux, à trois, mais très souvent seuls aussi, qui, après leur jogging, se retrouvent à un moment de pause avec leur téléphone cellulaire, se prennent en photo, partagent la photo avec un texto. Et ce que je trouve chouette dans cette photo aussi, c'est que son apparence vestimentaire aussi est typique de notre époque. Donc, les gens se mettent à l'aise, ils ne sont plus préoccupés d'être endimanchés. Aujourd'hui, c'est un lieu qui a été réapproprié, reconquis par l'ensemble des Montréalais, et c'est devenu donc beaucoup plus populaire que ça a pu l'être autrefois. Le Mont-Royal est encore aujourd'hui porté par le projet visionnaire d'Omsted. Même si le profil de ses visiteurs a changé, le Mont-Royal demeure encore un lieu incontournable de ressourcement pour plusieurs Montréalais. Sous-titrage ST' 501